Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous parler de la PlayStation 5. Alors j'ai récolté quelques petites informations que je voulais vous transmettre. Donc les premières informations les plus importantes pour moi, c'est que la PlayStation 5 sera 100 fois plus rapide que la PlayStation 4. Donc un chargement qui dure 100 secondes sur PlayStation 4, et bien durera une seule seconde sur PlayStation 5. Donc c'est juste hallucinant, je suis impatient de voir ça. Deuxième information, ça parle de la rétro-compatibilité qui est très importante aussi. C'est qu'apparemment les jeux PlayStation 4 qui vont sortir à l'avenir seront obligatoirement être jouables sur PlayStation 5. Donc le jeu qui sort logiquement dans 2-3 mois, il sera obligatoirement d'être jouable sur PlayStation 5 en rétro-compatibilité ou sinon il ne pourra pas être vendu au magasin. Donc ça c'est carrément une règle que Sony a imposée à toutes les licences de jeux vidéo. S'ils ne respectent pas cette règle, le jeu ne pourra tout simplement pas être vendu sur PlayStation. Et apparemment en Turquie, il y a eu un leak qui disait que les jeux de PlayStation 2 et PlayStation 3 seront rétro-compatibles avec la PlayStation 5. Alors ce n'est qu'une rumeur, mais ça reste quand même une rumeur assez possible. Enfin moi en tous les cas, j'espère et je vais espérer jusqu'à temps que la PlayStation 5 sorte que les jeux de PlayStation 2 et PlayStation 3, au moins du moins les PlayStation 3 soient récompatibles avec la PlayStation 5. Les jeux de PS1 et les jeux de PS2, ça ne me dérange pas qu'ils ne soient pas compatibles. Mais les jeux de PS3, franchement ça me ferait un kiff si je pourrais retourner sur Black Ops 1, Black Ops 2, etc. Les jeux de PS1, ils sont quand même sur le PlayStation Store. On peut les acheter, on peut les télécharger sur le PlayStation Store, donc ce n'est pas un problème. Mais ça coûte genre 5 ou 10 euros. Mais les jeux comme Black Ops 1 et Black Ops 2, j'aimerais bien pouvoir y rejouer sans devoir les racheter. Mais bon, Sony s'est quand même lancé un challenge assez compliqué de vouloir essayer de remettre une PlayStation rétro-compatible comme Xbox l'a très bien fait. Donc logiquement si Xbox y arrive, pourquoi Sony n'y arriverait pas ? Je ne sais pas et je n'ai pas les réponses à cette question. Mais voilà, je fais confiance à Sony, j'espère qu'ils vont réussir leur challenge et qu'ils vont nous remettre une PlayStation totalement rétro-compatible avec tous les jeux. Ce serait vraiment insane et ça ferait vraiment un argument de taille pour la vente de la PlayStation 5. Beaucoup de personnes se diraient, ah ouais je peux rejouer à ça, à ça, à ça. Franchement vas-y je l'achète quoi. Même si au final ils n'y joueraient pas, ils l'achèteraient parce que c'est un plaisir de pouvoir acheter une PlayStation 5 rétro-compatible et se dire ouais je peux jouer à Tekken 1 sur PlayStation 1 ou à Final Fantasy 7 sur PlayStation 1. Surtout qu'il y a des gens qui collectionnent les disques, donc eux ils auront vraiment une bibliothèque de folie. Alors la dernière petite information que je pense que tout le monde est au courant maintenant parce qu'on l'a remarqué sur Call of Duty et on l'a remarqué sur Fortnite c'est que les licences de jeux vidéo ont reporté la date de sortie de leur saison. Donc Sony a fait la même chose. Je pense même que c'est lui qui a lancé le mouvement de solidarité parce qu'en réalité il a fait un post en disant que la conférence de Sony qui devait se dérouler aujourd'hui, donc jeudi 4 juin, a été repoussée à une date ultérieure qu'on ne sait toujours pas. Dans cette conférence, logiquement ils devaient annoncer des jeux PlayStation 5 avec leur graphisme qui suit et tout et peut-être dévoiler la console Sony PlayStation 5. Et hélas, à cause des manifestations qui se passent en Amérique contre le racisme, l'égalité, etc. Et bien tout a été gelé. Maintenant tout est en stand-by et on doit attendre que quelque chose se passe en Amérique, que les manifestations s'arrêtent, que le peuple soit entendu en Amérique pour que ça débloque des nouvelles dates. Déjà pour Call of Duty, pour Sony et Fortnite, ça va, eux ils ont dit voilà dans 10 jours on fera la saison 3 de Fortnite. Mais bon Sony il n'a pas donné de date, Call of Duty il n'a pas donné de date. Donc voilà, moi je suis quand même impatient de voir cette nouvelle machine PlayStation 5, de pouvoir jouer à Call of Duty et de pouvoir jouer à Fortnite tranquillement. Donc j'espère que ces manifestations vont se cesser très rapidement et qu'ils vont trouver une solution. Parce que c'est vrai que le racisme en 2020 ça ne devrait pas exister. On est tous humains et je pense que c'est la base quoi. Voilà tout simplement. En tous les cas j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakoolmec et ciao. Peace.